Message aux militaires congolais Denis Sassou Nguesso a trahi la constitution et la confiance du peuple Ce message s'adresse essentiellement aux militaires patriotes congolais qui sont conscients de la gravité des faits qui sont reprochés à Denis Sassou Nguesso et sa famille biologique ainsi que politique La terre a toujours été au centre de toutes les convoitises et guerres dans le monde Des exemples nous pouvons vous en citer à Foisan La guerre entre la Palestine et Israël, au Moyen-Orient Le conflit territorial qui oppose la Chine et l'Inde L'Inde et le Pakistan Les récents événements qui ont secoué la Nouvelle Calédonie Et nous pouvons en citer autant Plus proche de nos frontières La situation sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo Avec des groupes armés soutenus par le Rwanda de Paul Kagame Sans des signes Des alertes que les dirigeants d'un pays soucieux de la cohésion sociale Devraient prendre en compte avant d'engager un quelconque partenariat Comme le déclarait l'ancien président de la RDC, Laurent-Désiré Kabila L'Empire Imaktouti A besoin de territoire, des terres congolaises Vous savez que nous ne sommes pas d'accord C'est pour cela qu'on nous a imposé la guerre Au-delà des dénégations du Premier ministre congolais L'État PCT a bel et bien cédé des terres congolaises au Rwanda En se fondant sur les dispositions de l'article 45 45 de la Constitution congolaise Cette session faite des autorités constituées Notamment le ministre de la Coopération internationale Et le ministre des Affaires étrangères et des Affaires foncières Tous les deux puissamment soutenus Sur ce point par le Premier ministre Conjusue un acte de forfaiture Par voie de conséquences L'ERD exige Que le Premier ministre Corinne Makosso Le ministre de la Coopération internationale Monsieur Christel Denis Sassou Nguesso Et le ministre des Affaires foncières Monsieur Pierre Mabiala Soient immédiatement virés du gouvernement Et traduits en justice Pour haute trahison des intérêts nationaux du Congo La session illégale des terres congolaises Notamment dans la partie sud Et d'une gravité sans précédent Qu'il ne faut plus se taire Il s'agit là d'un acte de haute trahison Aux conséquences inimaginables A court ou à long terme Lorsque l'on analyse Le caractère belliqueux et criminel De Paul Kagame Dans la sous-région Je m'adresse à vous Militaires congolais Il ne s'agit plus de protéger un homme Mais Il s'agit de garantir L'unité nationale Il s'agit de prévenir Des conflits qui pourraient advenir Dans le futur Avec Paul Kagame D'autant plus que La télévision nationale rwandaise A affirmé Que leur pays avait acquis Une enclave En République du Congo On a visité récemment Les terres que le Congo-Prasa Villa Offert au Rwanda Les terres plus grandes Que la ville de Kigali Pour être exploitées Après cette visite Ils ont décidé D'en faire un bon usage En investissant Dans des activités agricoles Qu'inclent l'élevage En prenant note De la fertilité De ces terres Patrick Nividendi Entre le 4 et les 8 mars De cette année Certains membres Du secteur privé Du Rwanda Ont visité Les Congo-Prasa Villa Et ont découvert Les deux terrains Qui appartiennent Désormais au Rwanda Avec une superficie Combinée De 980 km² Nous voulons être le premier A commencer à faire Des affaires au Congo-Prasa Villa En tant qu'entreprise Sina Gérard Et nous croyons Que nous pouvons Y cultiver Et transformer Du piment Pour pouvoir vendre Dans la région Et profiter des ports Pour l'exportation A tel point Que nous pourrons envoyer Ces piments Vers le Rwanda J'ai décidé d'y aller Et équitiver du maïs Du soja Et des arachides Car le sol Y est très fertile Nous sommes allés Sur leur marché Et nous avons constaté Qu'ils importaient De la nourriture Depuis la France Et d'autres pays voisins Nous avons fait Une étude de faisabilité Et ce projet Est désormais en cours Mais il n'y fait aucun doute Que le marché Est une véritable potentialité Cette initiative a été déclenchée De travailler avec nous Pour satisfaire le marché local Le dictateur Denis Sasungueso A profondément trahi La constitution congolaise Et tous les principes Élémentaires du droit public Régissant le domaine public Christel Sasungueso N'a aucun attache Avec notre pays Il ne le connait même pas Ou il le connait à peine Il suffit de voir Comment il a géré La SNPC Tous les postes stratégiques Était réservés aux étrangers Sauf aux congolais De m'foi m'avoula Comment un seul homme Une seule famille Peut-elle soumettre Tout un peuple A une telle misère Sauf aux congolais C'est parti. ça va se faire en plus avec ça. Ils doivent être déchoués. Ils doivent être trop élevés. Ils doivent être élevés. D'accord. Est-ce que dans ma nuit, je me propose des compensations, et je me demande parce qu'il faut être déchoué. Est-ce que je peux être élevés? Je peux être élevés. Je peux être élevés. aux militaires patriotes qu'on rouleait lorsque la constitution est violée les démocrates ne doivent pas l'accepter ce sont les paroles du dictateur denis sasunguesso après son coup de forfait en juin 1997 le peuple vous regarde n'ayez pas peur denis sasunguesso ne va pas tuer tous les congonnais le congo n'est pas une propriété familiale ou un lègue que son père ou son grand père l'avait donné le peuple vous regarde n'ayez pas peur la démocratie prévaudra dans notre beau pays une décision suffit pour changer le cours de l'histoire aux militaires patriotes congolais le peuple vous regarde donc ne misez plus sur ce schéma là de dire après sasunguesso et donc on sera encore protégé et donc on continuera à mater à écraser les autres conglais ça je le dis en bouchy parce que vraiment je crains beaucoup 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 pour l'avenir parce que je ne vois pas comment tout ce que ça soit pu faire la compte pour continuer comme ça à l'infini génération après génération donc fin de fin de conglais vont se coaliser contre les bouchy et nous ressentirons de vivre ce que nous avons vécu au rwanda c'est à dire un génocide contre les bouchy parce que déjà ils sont minoritaires au congo voyez et là je le dis ne voyez plus le nord le sud un faut voir vraiment tout le congo contre les bouchy parce que ce n'est pas possible ce que ça soit à faire ce n'est pas possible ce n'est pas acceptable dans aucun pays au monde aujourd'hui nous avons ce qui se passe au congo tout appartient aux bouchy tout absolument tout parce que même les armes de l'armée c'est pour les bouchy les autres militaires n'ont pas accès aux armes que à 700 et quelques kilomètres carrés donc vous comprenez par là que l'heure est grave et ce qui pose problème aujourd'hui c'est quoi si on parle de cession des terres l'article 219 de notre constitution est clair nul cession ne peut se faire ne peut avoir lieu sans que le peuple se prononce par voie de référendum ça c'est le premier point donc ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas parler de cession aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu référendum deuxièmement toujours dans notre constitution il est dit dans l'article 44 que tout acte qui prive le peuple congolais d'une partie de son existence c'est un acte illégal c'est perçu comme un crime voilà pourquoi dans la constitution on parle de crimes de haute trahison donc aujourd'hui les représentants du peuple qui sont les députés n'ont pas accès aux accords mais ce sont des accords illégaux ce sont des accords qui cachent quelque chose deuxièmement ces accords sont illégaux parce que ces accords ne sont pas passés par le parlement voilà pourquoi aujourd'hui c'est vrai nous tirons les sonnettes d'alarme mais je ne m'inquiète pas parce que je connais le peuple congolais le peuple congolais a chassé filbert ulon 63 je connais ce peuple ce peuple va chasser déni sa sougueso s'il décide de foncer dans un chemin qui aujourd'hui pose problème congolais et je connais le peuple congolais le peuple congolais ne se laissera pas faire nous n'allons pas subir ce que la rdc subit à l'est de son territoire avec le mouvement du m23 soutenu par paul kagami nous n'allons pas accepter cela s'il faut qu'on tue tous les congolais pour protéger nos terres moi l'homme premier il faut que sa sougueso passe sur mon cadavre pour que les rwandais soient ici en train d'exploiter nos terres c'est illégal inadmissible et ça ne l'accepteront jamais voilà pourquoi nous disons au peuple congolais de ne pas s'agiter de ne pas s'agiter déni sa sougueso sera emporté par cette situation des terres s'il persiste vous 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 et vous Merci.